Quand on a commencé à travailler sur le marketing du jeu, on s'est dit « Ben oui, il faut faire des démos, on va en parler aux boutiques », mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose à faire, tellement l'univers de Oniric était porteur. Et puis il y a le comptable qui est venu chez nous et qui nous a dit « Les gars, et si on l'a envoyé dans l'espace, ce jeu ? » On s'est dit « Mais il m'a embêté, etc. Ce n'est pas faisable. » Et là, on a fait des recherches et on s'est dit « Ben, ça colle trop bien. » Et deux, c'est faisable. Donc on l'a fait. Alors, les grandes étapes de la journée, ça a été pour commencer, grimper sur le toit du bâtiment. Ça, quand on a le vertige, c'est super sympa. Alors ensuite, c'est Brajean, qui est une équipe spécialisée là-dedans, a dû demander des autorisations de vol, avait un plan de vol, etc. On a attaché le jeu, mis des caméras, on était tous ensemble. L'idée, c'est que la boîte contient, en plus d'un GPS, deux caméras, une avant et une arrière. Et eux, via un programme, peuvent suivre globalement le parcours du ballon en temps réel. Ils peuvent, grâce à des algorithmes, voir où il va arriver. On a gonflé un immense ballon qui faisait 2 mètres de diamètre sur le toit, gonflé à l'hélium. Et puis, on a regardé s'envoler. Au moment du lancement, on aurait pu le faire en petit groupe, mais on s'est dit, non, c'est un truc de boîte. On a tous travaillé dessus. Au repos, on est une petite boîte de 15 personnes. Et tous les jeux, ils passent finalement par tous les échelons de la boîte. Donc, il était évident que tout le monde devait être là. Et ce qui est drôle, c'est quand on a présenté le projet, il y a des mecs qui ont fait, ouais, envoyez le ballon dans l'espace, etc. Et finalement, tout le monde était au taquet. Tout le monde était quand même impressionné. Il y avait une vraie ambiance particulière. Parce qu'en effet, mine de rien, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait, que personne n'avait jamais fait. Comme on était en 3 voitures, on était tous connectés sur WhatsApp. Et on s'envoyait des messages, etc. On avait la position du jeu, on avait la vitesse d'ascension, on avait la vitesse de descente, etc. Il y avait vraiment une émulsion, il y avait une excitation qui était palpable. Et c'était génial, en fait. L'équipe envoyait aussi des informations scientifiques. Donc, on avait la vitesse de progression, on avait l'altitude, on avait les paliers. C'est-à-dire que le ballon explose dans la stratosphère, c'est-à-dire entre 25 et 30 kilomètres, etc. Donc, on a tous appris, à l'insu de notre plein gré, des éléments de physique et d'astrophysique. En fait, ils savent plus ou moins quand le ballon va redescendre, mais ils doivent attendre le moment où le ballon va exploser. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont connaître l'endroit où ça va à peu près retomber. Et donc, on s'est retrouvés tous ensemble à se dire, bon, le ballon retombe dans une heure et demie. Bon, on était toute l'équipe ensemble, on est tous partis en voiture. On va se faire un petit McDo, on est tous fins, il était temps. Et là, on est tous dans la file du McDo, on a tous fait une commande gigantesque, parce qu'on est une vingtaine de personnes. Et là, tout d'un coup, ils reçoivent un signal, le GPS ou je ne sais pas quoi, ils disent « Ah putain, le ballon vient d'exposer ! » Il se pose dans 5 minutes à tel endroit. Et donc, on est tous partis en courant, enfin, voilà, pour essayer d'aller rattraper notre ballon. On était en bagnole, on le suivait, etc. C'était un mouvement, assez émouvant, parce que c'était tellement particulier et tellement hors normes d'envoyer ça dans l'espace. Ce qui était rigolo, c'est surtout quand on cherchait tous le nez en l'air, où était ce parachute ? Ça retombe quand même avec un parachute, ça ne tombe pas directement comme ça. Et jusqu'à un moment, quelqu'un a dit « Ah, il est là ! » Et donc là, c'était chouette, mais il fallait qu'on se fonde sur vous. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, on a traversé un champ courant, d'autres comprennent une rue, d'autres comprennent une autre rue, d'autres sont partis en voiture. Et franchement, à quelques secondes près, on aurait presque pu le rattraper dans les mains. Ce qui est assez hallucinant, c'est que la boîte n'a pas changé. On voit bien, si les gens regardent toute la vidéo, qui est quand même très longue, ça dure deux heures, qu'il y a de l'humilité qui se crée, etc. Mais au final, tout était nickel, tout était froid, évidemment, parce qu'il fait moins 50 ans dans la stratosphère. Mais oui, c'était assez impressionnant de se dire, qu'en fait, finalement, on l'avait fait des kilomètres et qu'elle était en état nickel. Et ce qui était très émouvant, c'est surtout quand on a découvert tous ensemble les images. Après, parce que, bon, on a eu un aperçu vite fait sur un ordinateur portable dans la voiture des lanceurs. Mais après, quand on s'est tous mis dans la salle de réunion, on a branché l'ordinateur et qu'on a tous vu ensemble ce truc qui monte. Tout d'un coup, c'est devenu vraiment tangible et réel et, vous voyez, émouvant. Mais le plus fort, c'est qu'on a trouvé Roswell. Ça a été dingue. Sous-titrage Société Radio-Canada